Regardez mes papiers ici, le papier que vous voyez, ce sont des papiers qu'on a collés, on a collé deux papiers, mais regardez, quand nous cherchons à détacher ces papiers, quand on détache le papier, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a le papier qui se déchire, ça c'est la première des choses. Ces deux papiers, ces deux personnes qui s'attachent selon 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit que quand deux personnes sont dans un rapport sexuel, les deux deviennent une seule chair, c'était deux papiers séparés, mais je les ai attachés comme un homme avec une femme, maintenant au moment où j'essaye de les séparer, il y a quelque chose qui se déchire, c'est comme ça que quand deux personnes s'inissent, la séparation fait toujours mal, parce que pendant qu'on les sépare, où les deux se séparent, une partie aura toujours mal, parce qu'ici, vous voyez, le papier a été déchiré, je vais le faire alors calmement, pour que ça ne se déchire pas, si on veut se séparer, il n'y ait pas de dégâts, on le fasse sagement, ah j'ai réussi quand même, ah j'ai réussi, mais vous ne voyez pas, parce que je suis là en train de voir, parce que je suis là en train de voir, parce que je suis là en train de voir, qu'est-ce que vous voyez, vous constatez, regardez maintenant, je les ai séparés, vrai ou faux, maintenant regardez, je vais leur poser la question, regardez ici, la date, elle était où, la date de, la date là, de ces papiers, elle était où, ok, bon, maintenant, regardez sur ces papiers, qu'est-ce que vous voyez ici, vous voyez quoi, la tâche de quoi, des écrits d'ici, qui viennent ici, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre, lorsque vous regardez, regardez ici, on a écrit 2022, mais lorsqu'on a détaché cela, 2022 est resté dans l'autre papier, ça veut dire que ces papiers n'avaient pas 2022, l'autre papier avait 2020, et le fait qu'ils étaient attachés, même quand on les a séparés, ces papiers qui n'avaient pas 2022, à maintenant 2022, mais ils ne sont plus ensemble, mais 2022 est resté imprimé ici, chaque rapport sexuel, tu imprimes quelque chose dans la vie de l'autre, tu imprimes quelque chose dans ta vie, pour cela, vous-même, en Lingala, vous dites, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, tu réfléchiras 10 fois avant de coucher avec quelqu'un, vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, C'est très étonnant Vous voyez, les écrits de ces papiers Sont partis ici et restés Ils ne sont plus ensemble Mais ce qui était imprimé Ne se détache plus Voici le danger des rapports sexuels Maintenant imaginons Ces papiers, c'était une serre en Christ L'autre papier, c'était un agent de Satan Ils se sont mis ensemble Mais se sont séparés après Vous savez que la serre en Christ ne sait pas On a imprimé quelque chose ici Elle est partie, mais on a imprimé quelque chose Maintenant regardez, donne-moi mes autres papiers Vous allez me dire Non mais pasteur, ce n'est pas grave Regarde, ça c'est le grand papier Moi je suis sorti avec un grand homme Toi tu es une petite femme Mais oui, il vous sépare maintenant Regardez, tellement vous êtes attaché Ça se déchire toujours On essaie de le faire doucement Mais ça se déchire Ce n'est pas parce que c'est un grand homme Qui ne laissera rien en toi Si c'est une mauvaise personne Cette personne laissera la mauvaise chose Nous sommes dans deux papiers Les deux papiers, on les a séparés Maintenant tu vas t'attacher avec une autre personne Vous vous séparez après un an Tu imprimes encore autre chose Tu viens encore avec une autre personne Vous vous attachez et on essaye de vous séparer Regardez très bien Si vous regardez mon papier Ici j'avais écrit de bonnes choses J'avais écrit ici De ce côté j'avais pris J'ai écrit la santé, bonheur, élévation, grandeur J'ai écrit maladie, malheur et tristesse Maintenant quand les deux s'attachent L'air a la tristesse, l'air a des problèmes L'autre a le bonheur, l'autre a la prospérité Quand vous vous attachez En vous séparant, celui qui avait le bonheur Va prendre une partie de ton malheur Celui qui avait le malheur Va prendre une partie de bonheur Et ainsi de suite Frères et sœurs Le rapport sexuel que vous voyez C'est plus que le plaisir de 5, de 3, de 4 000 C'est aussi bien-aimé dans le Seigneur Change des énergies Vous prenez et on vous retire aussi Attention au mélange Attention à ce qu'on imprime chez vous Et l'embo baso tsi kanaka tsinayo Signe qu'on laisse en toi Tout homme qui a couché avec toi Toute femme que tu as couché avec elle Tu ne l'oublieras jamais Même si tu deviens chrétien Même si tu deviens pasteur Tu connaîtras toutes tes conquêtes Et tu vas même te rappeler Deux fois des actes et des paroles que tu as dites Parce que le rapport sexuel Ça s'imprime aussi au niveau de ton âme Le sexe a une mémoire Et comment tu compares tes ex Comment tu dis que lui il était mieux que l'autre Parce que tu as enregistré le premier Et tu essayes le deuxième Tu essayes de comparer et tirer la conclusion Mais aujourd'hui dans le nom de Jésus Quelque chose va se passer dans ta vie Tu seras libéré de cette personne De cette mauvaise personne De ce qu'elle a déposé dans ta vie Tu seras libéré de cela Vous savez que le sexe nous rapproche même avec Dieu Dieu est le créateur C'est par le sexe que nous procréons Nous manifestons les caractères de Dieu par le sexe La nature de Dieu par le sexe Parce que nous pouvons créer par le sexe Sachez-le bien que tu es le fruit d'un rapport sexuel Je suis le fruit d'un rapport sexuel Mes enfants me ressemblent Mais ils me ressemblent pourquoi pasteur ? Parce que la sémence est partie de moi Elle est venue chez ma femme Et la sémence a imprimé Des choses qui me ressemblent Et chaque fois que je donne ma sémence à une femme Je lui donne le pouvoir De faire quelque chose qui est déjà à moi La sémence que je donne Je l'ai dit autrement Si je prends une autre femme Je lui donne ma sémence Elle me donnera un enfant Qui va me ressembler ? Si je prends une autre femme Je prends maintenant quatre Je donne à chacune une sémence qui vient de moi Chacune me donnera des enfants qui vont me ressembler A chaque fois que tu vas avec une femme Tu donnes quelque chose qui est à toi Donnez-là ta force, ta vie Quelque chose qui peut créer Tu donnes à cette femme-là Si c'est une servante de Satan Elle peut te détruire sérieusement Alors faites attention avec le changement de partenaire Le changement de partenaire tout le temps Faites très attention à cela Tu n'as que 16 ans Tu as déjà 7 ex T'entends une fille de 14 ans Qui dit J'ai parlé avec mon ex A 14 ans Tu as déjà un ex Tu as commencé à quel âge ? Et une fille comme ça Elle est déjà vidée Elle n'a rien Il y a des filles Quand vous les regardez Elles sont vides Elle est belle Mais il n'y a plus rien La a été déjà éteinte Les toiles a été déjà volées Cette fille ne dégage plus rien Et vous avez besoin de la prière Si vous avez connu des mauvaises personnes Vous avez besoin de la prière Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des bains mystiques Vous n'avez pas besoin qu'on vous lave Vous avez besoin du sang de Jésus Qui va vous laver Et lorsqu'on fait de votre corps un hôtel Vous allez vivre certains signes Premier signe Le bienfaitaire Bato Basara Bola Vont vous fuir Les gens peuvent te faire des promesses Mais ne les réaliseront jamais Quand vous avez déjà un hôtel dans votre corps Il y aura de masques et de vièces Que toi-même tu ne diras pas Et l'on peut te traguer Mais après des jours Il ne veut plus entendre parler de toi Vous aurez des mauvais odeurs Sans même que vous-même vous la sentez C'est quelque chose qui va faire fuir des hommes Sans même que vous le sachez Parce qu'on a fait de ton corps un hôtel Une dame m'a appelé aux Antilles Elle m'a dit qu'elle sent l'odeur de poisson pourri Je ne comprenais pas son cas Les jours il y avait le poisson pourri dans ma maison J'ai mis les nez au salon C'était au congelatère Mais l'odeur était d'une manière Tu ne peux pas supporter C'est ces jours-là J'ai compris pourquoi l'homme de cette femme Avait fouillé la maison Ça fait 22 ans J'ai toujours une mauvaise haleine C'est ma rivale qui m'a jeté ses sorts Et je dors avec un chingrome Je me réveille avec un chingrome Vous ne savez pas Même quand vous voulez tromper votre femme Faites attention là où vous allez Parce que si c'est une fille du diable La chose qu'elle va faire à ta femme A moins que si ta femme ne prie pas Parce qu'en principe Une femme qui prie On ne peut pas l'envoûter Si c'est quelqu'un qui dit l'air Mais si elle ne prie pas Même si c'est elle la première Elle peut détruire sa vie C'est pour cela Choisissez la personne Avec qui vous voulez faire le sexe Avec qui vous voulez vous marier Aujourd'hui le sexe est méprisé Aujourd'hui on a des friennes sexes Friennes sexes Et non modernes Donc ça veut dire Qu'on n'a pas une relation amoureuse Mais de temps en temps On peut coucher ensemble Tu es libre aujourd'hui Oui moi si je suis libre On se voit à quelle heure Les relations Quand ils se rencontrent C'est le sexe Parce que les gens n'arrivent plus à comprendre La puissance qui est derrière le sexe Avec qui vous couchez Peut-être que tu n'es plus vierge Mais tu es en train de laisser ton énergie partir L'éclat de ton corps est en train de partir Vous le savez Peut-être qu'on a installé déjà Un corps étranger dans ton corps Est-ce que vous constatez Les haines mystiques Une fois qu'ils couchent avec vous Ils ne veulent plus vous appeler Est-ce que les gens vous promettent Ne vous aide pas Est-ce qu'il n'y a pas de masque de vieillesse sur toi Mais je veux maintenant que tu réfléchisses Avec combien de hommes tu as couché Est-ce que tu connaissais leurs identités Est-ce que nous pouvons prier bien-aimés Est-ce qu'il n'y a pas de masque de vieillesse sur toi